Vous allez partir en vacances une semaine ou deux cet été et vous avez peur de prendre quelques kilos. Entre les glaces, les restos, les boissons, etc., votre peur est justifiée. Les vacances sont le moment propice pour que quelques kilos viennent s'ajouter sans que vous n'ayez le temps de vous en rendre compte. Alors comment on fait pour revenir détendu, bronzé, mais sans avoir grossi ? La vraie question à se poser, c'est la suivante. Quel est l'objectif de vos vacances ? Dans la majorité des cas, vous allez vouloir décompresser. Profitez d'être en dehors du cadre quotidien pour faire des activités, manger des glaces, aller à la plage, etc. Voulez-vous passer vos vacances à stresser pour savoir si la boule de glace caramel est plus calorique que celle à la fraise ? Si vous souhaitez saboter vos propres vacances, analysez tout ce que vous mangez précisément. Refusez les frites et les glaces, soyez relou. Maintenant, si vous voulez profiter à fond tout en limitant la casse, j'ai la solution. Si vous êtes obstiné par votre poids au point de vouloir maîtriser toutes vos calories pendant vos vacances, le problème n'est plus physique, il est psychologique. Voilà la vérité. Passer une semaine de vacances à stresser sur la nourriture est une énorme connerie. Votre perception de l'alimentation est vraiment obsolète. En faisant un calcul de niveau CE1, une semaine de vacances, ça représente 2% de votre année. Si vous pensez que ce qui compte pour votre perte de poids, c'est de manger sainement pendant vos vacances, effacez l'historique de votre cerveau et écoutez. Soyez consciencieux et mangez correctement pendant toute l'année. Disons même pendant 90% de l'année. Si vous faites juste ça, c'est-à-dire mangez correctement pendant 46 semaines, en respectant ce principe, pendant votre semaine de vacances, vous pourrez manger 30 pizzas, on s'en fiche. Alors voilà ce que vous allez faire précisément. Pendant votre semaine de vacances, vous allez débrancher votre cerveau. Mangez ce qui vous fait plaisir en écoutant votre corps uniquement. Inutile de se remplir, de se forcer à manger plus de frites. Inutile de prendre une glace à 14 boules. Juste appréciez le moment en mangeant selon votre faim. Profitez de vos vacances pour bouger, aller marcher, nager dans la piscine ou dans la mer, faire du vélo. Bref, ce qu'on fait en vacances quoi. Une transformation physique à court terme, dans un sens ou dans l'autre, ça ne vaut absolument rien. Si vous prenez 3 kilos en une semaine, il n'y aura même pas 50% de gras là-dedans. Ça sera majoritairement de l'eau et de la nourriture en surplus dans votre estomac. Si vous entendez quelqu'un se plaindre d'avoir pris 2 kilos pendant ses vacances, envoyez-lui directement cette vidéo. Si votre voisin vous souhaite un bon séjour mais vous dit de faire attention aux glaces, envoyez-lui cette vidéo. Et déménagez aussi au passage. Bref, c'était la dernière vidéo sur cette chaîne YouTube avant la rentrée de septembre. Profitez bien de cet été et de vos vacances si vous partez. Si vous aviez prévu de reprendre de bonnes bases alimentaires pour perdre du poids à la rentrée, n'attendez pas. Dès la fin août, tous les régimes minceurs arnaques vont vous balancer un maximum de pubs pour leur nouveau régime spécial rentrée 2019. Évidemment, comme chaque année, vous allez être des milliers et des milliers à tomber dans le panneau, mais vous pourriez l'éviter. En cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo, vous pourrez vous préinscrire dès maintenant pour la session de septembre du programme rééquilibrage alimentaire. Dans le programme, les kilos de la rentrée, on s'en fout. Vous allez maigrir sans jamais refuter, en mangeant selon vos goûts et vos envies, et surtout en respectant votre santé, puisque le programme dure 4 mois. Préinscrivez-vous maintenant en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501